Je reviens à l'instant au parcours de Jacques Chabon Delmas. D'abord, je trouve au fond très gaullien cette adaptation aux circonstances. Je ne dirais pas pragmatisme, mais réalisme est un mot plus juste. Oui, la politique se construit à partir des réalités, sinon elle produit des catastrophes. Et cette volonté de cerner ce que sont les réalités est quelque chose de très salutaire en politique. Cela fait longtemps que nous ne le faisons plus. Les élites dirigeantes et les peuples qui ne sont pas contents, mais qui quand même ont consenti, même s'il n'y a eu que 1% de voix pour le oui de Maastricht en 1992, c'est 1% de trop. Il s'est trouvé hélas une majorité. Moi, j'aime beaucoup Jacques Chabon Delmas. Je pense qu'il a à l'époque, comme beaucoup, totalement sous-estimé les conséquences de ce qui était en train de se construire. Car le plus mauvais coup qu'on ait porté à l'Europe, aux Européens, à la démocratie, c'est Maastricht. Ce fut une erreur qui restera à mon sens historique. qu'on verra au fil du temps. Le basculement... Il y a un basculement qui s'est fait avec l'acte unique, comme le rappelait Hubert Bédrine. Mais la grande erreur historique, c'est celle-là. Si vous faites une monnaie unique, cela veut dire que vous acceptez l'idée fédérale. La monnaie, ce n'est pas... Je me souviens à l'époque des arguments. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire du tourisme dans tous les pays européens sans avoir à faire de change. Ça va être beaucoup plus simple. Enfin, comme si c'était... Comme si une monnaie, c'était aussi négligeable ou anecdotique que cela. Mais c'est autre chose. Et on le voit bien aujourd'hui. Ce qui fait dire à certains qu'il ne faut rien faire si on ne sort pas. Et à d'autres, puisqu'on y est et qu'on ne peut pas sortir, eh bien, il faut aller au bout. Donc, être encore plus fédéraliste. Moi, je me séparais un tout petit peu de Hubert Bédrine sur ce sujet. Je pense qu'il est impossible d'écrire dans un programme qu'on va sortir de l'euro à froid parce que personne ne maîtrise aujourd'hui les conséquences incalculables de ce que serait une sortie de l'euro par la France. C'est-à-dire qu'on détruirait la deuxième monnaie du monde. Personne ne sait quelles conséquences cela aurait. En tout cas, dans les années qui suivraient. Et personne ne prendra, ni le risque politique, ni surtout le risque moral, de tant de souffrances possibles. Mais en revanche... Mais en revanche, mais Marine Le Pen, elle l'a fait pour des raisons aussi électoralistes. Mais je pense que c'est impensable et que tout le monde reculera devant ce risque. Mais ça ne veut pas dire que l'euro se perpétuera. Vous savez, des monnaies qui s'auto-détruisent, qui se disloquent, il y en a dans toute l'histoire du monde. Voilà. Vu la façon dont on est construite, il y aura, à mon sens, un jour ou l'autre, une crise très grave d'où je ne suis pas certain que l'euro sera capable de la surmonter. Mais ça ne peut pas être un choix politique à froid délibéré. Donc l'euro est là. Il faut admettre que la politique, encore une fois, elle se fait avec les réalités. Et dans les réalités, il y a des choses qui sont soit irréversibles, des erreurs pour l'arbonisme, mais qui sont difficiles à revenir, soit très difficilement irréversibles. Je crois que c'en est une. Et surtout, nous avons, pendant des décennies, pour prendre l'expression de Jacques-Chamondelma, surmonté de très dangereuses chimères qui nous amènent aujourd'hui au bord du coufre. Alors, on peut avoir une vision raisonnablement optimiste, comme celle d'Hubert Védré, il y a après tout les lois moyennes, et puis la raison finira par l'emporter et on passera par là. Je crains hélas que cette étape ne soit déjà derrière nous. C'est-à-dire que la situation de l'Europe, l'état des sociétés européennes est arrivé à un tel point, à un tel degré de malaise que cette solution me paraît assez difficile à considérer comme une option raisonnable. puisque la vérité est que ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas parler d'un trou ? Ça ne peut plus continuer comme ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder... Enfin, la machine européenne telle qu'elle est, qui sert de relais d'ailleurs à la mondialisation, à la finance globale, etc. Elle ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Elle est en train de détruire la démocratie en Europe parce qu'elle a voulu détruire les nations. Ce n'est pas très compliqué. Or, les nations sont des réalités, des réalités démocratiques en particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas décréter quel est le bon niveau de la démocratie. C'est l'histoire qui vous l'impose, la culture, l'imaginaire collectif, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre démocratique susceptible de remplacer les nations, en tout cas sans passer par une période de violence terrible. À tous les adulateurs de l'idée des États-Unis d'Europe, je rappelle que les unifications qui nous paraissent aujourd'hui les plus évidentes ont en général été acquises au prix de beaucoup de victimes et de beaucoup de sang. Les États-Unis d'Amérique, dans une période qui était quand même très peu peuplée, sont passés par la guerre de sécession, plus de 700 000 morts. Même les États-Unis. Donc, si on écarte cette hypothèse d'une union forcée par Vincent, eh bien, nous n'avons pas d'autre solution que de redonner aux nations, donc à la souveraineté populaire, les outils de la démocratie, c'est-à-dire ceux qui permettent à un peuple de maîtriser son destin. Alors, le choix, ce n'est pas souverainiste ou pas souverainiste. Je déteste le mot souverainiste, pour ce qui nous concerne, je ne l'ai jamais assumé, parce que le souverainisme, c'est faire de la souveraineté une fin en soi. Or, la souveraineté, c'est quelque chose, ce n'est pas une fin en soi. Le Général De Gaulle ne commence pas ses mémoires de guerre en disant « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la souveraineté française. » Il dit « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. » La souveraineté, elle est au service de l'idée qu'on se fait de son pays, de la civilisation, de l'homme, de la culture, de la société. Elle ne peut pas être une fin en soi. Et d'autre part, dans l'histoire, elle ne sait jamais exercer tout seul. Jamais. Jamais. Nous n'avons pas gagné la guerre de 14 tout seul, l'entend de la guerre mondiale tout seul. Personne ne vit seul au monde, ni les individus, ni les nations. Donc, on a toujours, non pas partagé, mais exercé sa souveraineté en partie avec les autres. C'est absolument inévitable. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas de choisir tout seul ou pas tout seul. Je ne crois pas à toutes ces idées. Il y a de nouvelles formes de souveraineté. Il y a la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi, au fond ? C'est la capacité pour un peuple de dire non, d'opposer, quand on cherche à lui imposer quelque chose dont il ne veut pas, d'opposer un refus catégorique. Voilà. C'est la définition du gaullisme par Malraux. Le gaullisme, c'est la force du non dans l'histoire. La politique de la justice ? Eh bien, voilà. C'est un très bon exemple. Je suis d'accord avec Hubert Negri. Personne ne va refaire l'architecture des traités. Si on refait un traité, il sera pire que les précédents. D'ailleurs, à chaque fois, c'est pire. C'est-à-dire qu'on va faire, même si on va se mettre d'accord à Bruxelles, comment on l'a fait pour le traité ?